Musique de générique Je ne sais pas peut-être Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Et bienvenue sur cette première édition Du They talked about G's Donc Voilà donc on est parti j'espère Que ça va aller et que Et que tout ira bien Du coup Bon c'est la première donc on va On va se lancer tranquillement etc Bon j'espère que vous aimez bien le décor MDR Ça va être amené à changer tout ça vous inquiétez pas Il y a des trucs qui seront mieux faits bientôt C'est la première Épisode pilote donc on va voir un petit peu Ce que ça va donner Je vais essayer de pas aller trop vite parce que sinon je sens que Je sens que l'émission va être pliée en 30 minutes donc ça va être terrible Du coup on va essayer d'un peu prendre du temps etc Bienvenue à tous les gens Qui arrivent Et voilà Je pense qu'on va peut-être commencer Directement l'émission Bien sûr Alors Premier sujet De ce podcast De cette émission Voilà cette émission va être Voilà On va traiter de l'actualité De la semaine passée Donc notamment Ce plateau est énorme Oui effectivement Plateau est énorme Moi je suis énorme Par rapport au plateau C'est un peu terrible Mais bon voilà On fait ce qu'on peut Mais c'est vrai que C'est vrai que Alors On va en parler vite fait au début Histoire que au moins L'abcès soit crevé Il y a des choses que j'aimerais bien Qui changent sur ce plateau C'est vraiment un truc Que j'ai trouvé sur internet Donc voilà On est en Un espèce de plateau sympathique Avec des écrans etc Mais j'aimerais surtout Que ces écrans servent à quelque chose Cet écran là Est un peu trop petit Et l'écran derrière moi Est derrière moi Du coup c'est chiant Pour afficher des choses etc Mais Mais voilà En tout cas vous inquiétez pas J'ai déjà des trucs en tête Etc Pour faire changer les choses Et Et je On changera ça Quand ce sera possible Histoire qu'on puisse afficher Des choses à l'écran etc Pour l'instant Je vais pouvoir rien afficher Donc vraiment Ça va vraiment être Un vrai podcast pour le coup Avec Que des choses auditives En fait au final Et Et rien de visuel Donc Donc voilà Je vais essayer aussi De mettre Les 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 émissions Sur De toute façon Ça sera sur Youtube Ça c'est sûr et certain Mais aussi je vais regarder Pour mettre ça sur d'autres plateformes De podcast etc Je sais pas exactement Comment ça va être Possible ou quoi Mais Mais je pense que On doit pouvoir mettre ça Voilà sur Je sais pas Peut-être Spotify Ou des trucs comme ça Donc on verra Un petit peu Au fur et à mesure Que va avancer Le délire Donc voilà Sur ce On est parti Première actualité On va parler du The Event Donc The Event Qui s'est passé Maintenant Il y a un peu plus D'une semaine Puisque c'était Du coup pas la semaine dernière Mais le week-end De la semaine d'avant Donc voilà Donc ça s'est déroulé Du vendredi 20 septembre C'était ça Vendredi 20 septembre C'est ça exactement Jusqu'au dimanche 22 Et même d'ailleurs Lundi 23 Puisque du coup Ça s'est arrêté À une heure du mat' Donc voilà C'était bien Bien le lundi 23 Donc voilà Donc ça s'est déroulé À ce moment là Donc Zerator Et sa bande De joyeux Joyeux lurons Ont récolté Plus de 3 500 000 euros Pour l'institut Pasteur Qui Qui fait des bails Pour la recherche Contre plein de trucs Donc ça fait plaisir Ça fait clairement plaisir Et nous Donc on va pas forcément Faire un Récap de l'événement Etc Se remémorer Les bons souvenirs Non Bon ça Ça on a vu justement Justement c'est ce qu'on a vu Toute la semaine dernière En fait c'est pour ça Que j'en parle C'est parce que La semaine passée Il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui ont parlé De ces events Etc Forcément il y a eu Des retombées médiatiques Et donc c'est plutôt De ça Dont on va parler Donc on a pu voir Que du coup Bah il y a Donc ces 3 millions Et demi d'euros Qui ont été récoltés Par Par tous ces streamers Incroyaux Pendant tout cet événement Et du coup Il y a eu Donc Zerator Dash Domingo Et Kameto Qui ont été invités Sur le plateau De Klik J'ai regardé ça C'était sympathique Ça Ça a un peu Camoufouillé au début Au niveau Voilà des Des noms Des termes Etc Ça parlait de Zlan Ça parlait De Voilà Ça parlait De la Zlan Etc Qui n'avait pas Forcément Un gros rapport Avec le Zeeven Enfin pour le coup Par le fait Qu'il y ait Zerator Derrière Et Dash Enfin voilà quoi Mais du coup Bon Un peu Un peu dommage Sur les noms C'était pas forcément Ultra Ultra Calé Etc Là dessus Mais bon C'est pas très grave Au pire L'émission en tout cas Était vraiment sympathique Ça a un petit peu Peut-être ouvert L'esprit aux gens Que voilà Les gens qui faisaient Du streaming De jeux vidéo Faisaient pas juste Du streaming Fond vert Dans leur chambre Mais aussi D'autres choses En groupe Avec des gens Qui pouvaient être Caritatifs Et associatifs Et sympathiques Donc voilà Donc c'était Très cool Et surtout On va aussi regarder Un petit peu Ce qui a été dit Dans la presse Dans la véritable presse Donc genre Le monde J'ai vite fait sélectionné Des trucs Donc le monde Le figaro France 3 région On a l'équipe Et 20 minutes Et enfin Le point je crois Ouais c'est ça C'est ça Il y a le point Donc voilà On va vite fait regarder Ensemble Ce qui a été A peu près dit Et voilà Donc le monde Le monde Qui fait un article Plutôt Pourquoi pas Sympathique Voilà Donc qui parle De l'édition de 2018 Qui avait déjà Permis de récolter Plus d'un million d'euros Au bénéfice De Médecins Sans Frontières Et du coup Que ce week-end Machin On a fait 3,5 millions Pour ça Et ça fait plaisir Donc il raconte Un petit peu Voilà Toute l'épopée De l'événement Avec Certaines Têtes d'affiches Comme Gotaga Jiraias Quizzy Joueur du Gony Ou encore Antoine Daniel Voilà Et L'article est plutôt sympathique Voilà On parle des félicitations D'Emmanuel Macron Et jusqu'à ce que La fin De l'article Nous laisse un petit peu Avec un goût amer Avec Avec voilà Quelque chose Qui fait un peu chier C'est La dernière chose De l'article En fait tout simplement Après le tweet D'Emmanuel Macron Ils nous disent Salut Eli Comment vas-tu J'espère que tu vas bien A la fin Du coup ils nous disent La tenue de l'événement Avait pourtant été précédée De quelques polémiques Donc on parle de polémiques Alors qu'on parle quand même D'un événement caritatif Qui a battu Un record mondial Sur Twitch Voilà 3,5 millions d'euros C'est quand même pas De la merde Je suis en cours Mais j'ai pas cours MDR Et bah ça fait super plaisir Qu'est-ce que tu fais du coup Du coup tu regardes ce stream Je comprends Je comprends C'est une bonne idée Donc ils nous disent L'atelier de l'événement Avait pourtant été précédé De quelques polémiques Certains et certaines Regrettant le peu de place Faites aux femmes Et aux personnes non blanches Au sein du casting Du The Event Donc énorme Yes Ça fait plaisir Du coup je bosse Et bah excellente idée Meilleure idée Je ne peux que le conseiller A tout le monde Et ça fait plaisir Du coup Plusieurs des streamers invités Avaient tourné la question En dérision Jure Noshi Sherlock Bientôt suivi par leur communauté D'autres avaient regretté Que figurent parmi les invités Certaines personnalités connues Pour leur coup de sang Ou leur prise de position polémique Alors Alors déjà Merci le monde De cet article absolument incroyable Voilà Qui Qui a un paragraphe plus grand Sur le fait Qu'il y ait eu Des vieilles polémiques Éclatées Propagées par un seul Polos Sur Twitter Et donc Ce paragraphe est plus long Que le paragraphe Où ça dit que Justement C'est un record mondial Effectué par des français Enfin des francophones En tout cas Parce qu'il n'y avait pas que des français Mais voilà Par des francophones Mondial C'est à dire que Voilà On est devant Celui qui a été établi Par les états unis etc Et bah le paragraphe Du coup sur la polémique Est plus grand Donc ça fait énormément plaisir Bien sûr Donc voilà Il parle forcément Évidemment De la polémique Entre guillemets Parce que bon C'est à dire que Effectivement En fait Beaucoup de gens Lui ont donné de la visibilité Alors qu'en vrai Le gars On s'en fout On sait Personne ne sait qui c'est Et ça c'est un peu dommage Et surtout Ce qu'il disait C'était complètement débile Parce que voilà Il disait qu'il y avait 44 hommes blancs 8 femmes Et 2 non blancs C'est vrai que Effectivement Il me semble que I kill you Est complètement blanc Il me semble aussi Que Que Etoile est complètement blanc Que ça Que le roi bisou Est complètement blanc Zach Nani aussi On a Voilà On a vraiment Que des blancs Voilà Mr MV Qui est aussi Totalement blanc Jiraya aussi Bien sûr Donc Donc voilà Donc Donc ça fait plaisir Salut Bibi des bonbons J'espère que tu vas bien Donc effectivement On se souvient de cette polémique Complètement con Qui n'avait pas lieu d'être Mais du coup Apparemment Pour le monde Ça avait lieu d'être Et ça a été souligné Donc ça c'est un peu dommage C'est vrai que Bon Ils avaient fait un article Plutôt sympathique Puis au final Finir par Je trouve Un petit tacle Sur le fait Qu'il y ait eu une polémique C'est un peu naze Un peu naze Il n'y a aucune raison De rappeler cette polémique Qui de base N'avait pas lieu d'être Comme je disais Voilà Pareil À la fin D'autres avaient regretté Que figurent parmi les invités Certaines personnalités connues Pour leur coup de sang A.k.a. Sardoche Ou leur prise de position polémique Alors ça Ça m'a fait Très J'étais en mode Alors du coup Ils parlent pas forcément de Sardoche Puisque Puisque déjà Ils citent Sardoche Pour les coups de sang Donc je me suis dit Ils allaient pas mettre Sardoche Pour les coups de sang Et Sardoche Pour les prises de position polémique Du coup Magnifique les pubs Ah merde Tu t'es tapé une pub Jure Bah ça on en parlera justement Juste après Quand on parlera de la Twitchcon En tout cas Ça fait plaisir Que tu t'aies tapé une pub Comme ça L'argent Coup la flot Bien sûr Pas du tout Mais yes Donc du coup Du coup Ce que je disais C'est que Les Ils ne parlent pas de Sardoche En prise de position polémique Mais d'autres personnes Donc je suis allé voir Je me suis dit Mais qui ça peut bien être Parce que du coup C'est bizarre quand même C'est à dire Qu'on parle pas de Sardoche Dans des prises de position polémique Mais Voilà Donc Ici t'as un article de Numérama Qui parle de cyberharcèlement Avec en gros titre Les influenceurs ne sont pas coupables Mais ils sont responsables Ok Donc voilà Donc j'ai parcours un petit peu Un petit peu l'article Et je suis tombé du coup Sur les tweets Incriminés Qui parlent du coup Actuellement De Donc on a Melon On a Amaury Saccord Donc Trois personnes Assez importantes Influentes De De Solary Bien sûr Et on a aussi Sardoche Bien sûr Comme d'hab Et Et puis on a D'autres D'autres gens Genre Keenstar I'm so fresh Terracid Et 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 Tuffer Je crois Je crois que c'est à peu près tout Il me semble Non il y en a d'autres Non il y en a d'autres aussi Mais bon bref Voilà quoi En gros les principaux trucs c'est Le premier en tout cas le premier truc c'est par rapport à Melon Qui cite quelqu'un Et qui dit T'es giga moche en plus qu'elle con On peut comprendre Que T'as ton Streamer préféré Ton influenceur préféré Qui te dit T'es giga moche en plus qu'elle con Peut être en mode Fuck ma vie tu vois Et Et du coup après il répond Le but était pas de flame le physique J'ai même pas check son profil avant de répondre C'était juste Un petit acte Parce que sa façon de penser est nulle à chier Et qu'elle affiche des gens pour rien En plus d'être une giga Attention whore Donc voilà parce qu'effectivement Il répond à Quelqu'un qui l'avait mentionné Par rapport à quelque chose Je sais plus exactement c'était quoi Mais Voilà Et du coup Par la suite on a aussi du coup LRB Qui balance un tweet Qui dit Je comprends que certaines se font harceler régulièrement par des malades Mais quand un mec vous envoie un message sain pour créer un premier contact Poussez la discussion pour apprendre à vous connaître Restez humble Et allez pas l'afficher sur le réseau Sinon vous êtes une pute Vous êtes une pute Il aurait pu être transformé différemment Bien sûr On est tout à fait d'accord Et ce par quoi Suit Amaury Amaury qui remet exactement le même message De LRB Mais en citant un tweet de Sardoche Donc on sait très bien Que Le fait d'avoir repris exactement le même tweet Pour Trôler un petit peu Des gens Du stream game Etc On sait très bien que c'est du sarcasme On sait très bien que c'est un truc marrant Etc Mais pour autant Numerama Nous confirme Nous confirme que la vie est complètement partagée par Amaury Vaudis Co-fondateur de Solary Qui a publié presque le même message 4 heures plus tard Sachant que c'est pas presque le même message Mais c'est exactement le même message C'est à dire que c'est vraiment un copier-coller Donc voilà Donc bien sûr Numerama Toujours premier sur l'info Et ça fait plaisir Blazer salut Comment vas-tu mon ami J'espère que tu vas bien Donc voilà Donc on en a fini pour Le Monde Qui parle de polémique Et c'est un peu chiant Mais bon Faire du clic un minimum Donc ça fait plaisir On a ensuite Le Figaro.fr Qui pour le coup A fait un Un article plutôt sympathique aussi A peu près de la même La même ampleur que celui de Le Monde Du Monde Donc Donc c'était pas mal A la fin pour le coup Eux ils n'ont pas cité Le fait qu'il y ait eu une polémique Mais Ils ont notamment cité D'autres 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 événements du genre Comme du coup Pour la run Téléthon Gaming Le Desert Bus Ou les éditions de la GDQ Donc Donc pour le coup C'est très cool Ça parle aussi du fait Qu'il y ait aussi d'autres événements Qui soient faits De la même manière que le The Event Et qui servent du coup A des bonnes causes Donc ça c'est vraiment cool J'ai trouvé pour le coup Du Figaro D'avoir fait ça Et effectivement Il me semble pas Qu'il y ait eu Quelconque mention D'une D'une polémique ou quoi Donc c'est vraiment Un article très très positif Très Bénéfique Pour tout le monde Et ça ça fait bien plaisir Donc voilà Donc on va passer à t'adapter Là-dessus en plus Par contre France 3 Région Pour le coup Qui était sur place On les a vus Bien sûr Notamment sur stream De Solar Ridge Adderiat etc Ça on a vu C'était rigolo Et bah du coup Ils nous ont fait Un énorme article L'article est très très long Et ça fait plaisir Parce qu'il retrace un petit peu Voilà Tout depuis le début Du The Event Avec les sommes Qui ont été accumulées A chaque fois etc Il parle de beaucoup de choses Voilà De l'Institut Pasteur En général Il parle de plein de trucs Et ça fait vraiment plaisir Voilà Donc je suis très Moi je trouve ça vraiment cool Là pour le coup France 3 Région Qui nous pond quasiment Je pense le meilleur article Sur Autour du The Event Et ça c'est sympathique Donc Donc voilà Ensuite on a du coup L'équipe L'équipe qui nous fait Un tout petit article Pour le coup Donc c'est un peu Un peu dommage Mais bon C'est pas très grave On s'en fiche Voilà Il n'y a pas de Il y a vite fait Bon forcément Ils sont obligés de citer Le président de la république Comme tout le monde Apparemment Et voilà Moi il y avait surtout Un truc Qui m'avait fait Un peu tiquer C'était Sur l'article Du 20minutes.fr Salut Si vous le commentez Tu mon bro Donc article De 20minutes.fr Donc Donc voilà On parle encore Voilà The Event Qui récolte plus de 3,5 millions d'euros Pour l'Institut Pasteur Ça fait super plaisir Pendant 54 heures De streaming Voilà 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 Mais Il y a un truc Il y avait un truc C'est Ça Alors Donc Zerathor Qui dit Les remerciements Etc Et ensuite Il y a Donc il cite Il cite des gens Influents Du The Event Et voilà Et donc il cite Il cite ça Il dit Il dit exactement ça Merci Merci Macomu Vous avez été Extraordinaire A saluer Squeezie Une des stars Françaises Du e-sport Oui Alors non Donc ça c'est dommage Ça par exemple C'est dommage S'ils avaient parlé De Youtube Etc Pourquoi pas Mais c'est vrai Que du e-sport C'est un peu C'est un peu raté C'est un peu raté Malheureusement Squeezie n'a été Aucunement Joueur professionnel De du e-sport Donc Donc dommage Dommage Pour le coup En plus je pense Que même si En plus ils avaient mis Youtube Une des stars françaises De Youtube Ou même Le plus gros Youtuber français Tu vois Genre Ça aurait parlé A beaucoup plus de gens Que déjà L'e-sport Et Et puis Enfin voilà quoi Bref L'e-sporteur Minecraft Non mais voilà Donc Donc un peu triste Là dessus Je vous cache pas Que j'étais un peu J'étais un peu Ah Dommage L'article est bien Mais Dommage Donc Donc voilà Et ensuite On a du coup Le point Le point j'ai pas lu Ce qu'ils avaient dit Mais je pense que c'est ok Non ça a l'air d'être Un truc sympathique Ça a l'air d'être Un truc sympathique C'est marrant Parce que du coup Là par exemple Ils parlent de Les grosses vêtements Comme Squeezie 1,4 millions de followers Sur Twitch Ils auraient fait plus de clics S'ils avaient parlé de Youtube 13 millions d'abonnés Sur Youtube C'est bien plus gros Enfin je sais pas C'est dommage Mais ok Voilà Ah tiens il parle d'un Et merci beaucoup CC Pour ton 8ème mois d'abonnement Ça fait super plaisir Bienvenue à toi mon pote En vrai c'est juste qu'ils n'y connaissent rien C'est pas forcément dégérant Non c'est sûr mais c'est dommage Tu vois c'est dommage Tu vois parce que Parce qu'ils le savent Ils le savent que c'est Le plus gros Youtuber français C'est à dire que Tout le monde En vrai En France tu le sais Même si tu connais pas Le milieu Internet etc Tu sais que Squeezie c'est Un des plus gros Youtuber français Même si tu sais pas Que c'est le plus gros Parce que tu sais pas forcément Qu'il vient dépasser Cyprien Il y a eu une petite guéguer Tu sais peut-être pas ça Mais tu sais que c'est Un des plus gros Et du coup Ne pas appuyer là dessus Mais appuyer sur le fait Que ce soit une star Du esport C'est dommage Je pense que c'est dommage Parce que ça parle à moins de gens Et en plus C'est faux Donc du coup J'ai vu quel nasard Comme moi tu mon pote Bienvenue Donc voilà Donc apparemment Par contre Sur le point On apprend quelque chose D'intéressant Au The Event On joue à ce qu'on veut Sauf deux jeux interdits GTA Donc GTA Pas très moral Avec ses trafiquants de drogue Et la possibilité D'écraser des gens Avec sa décapotable Et Plague Inc Incorporation Donc Plague Inc Où vous savez On est une maladie Et le but c'est de contaminer Tout le monde Et de tuer la planète Effectivement Ça ne Très compatible Avec l'institut Pasteur Et le caritatif Tout ça Donc je comprends Mais intéressant Je ne savais pas Je ne savais pas J'avoue que je ne savais pas Il y avait des jeux interdits Marrant Mais sympathique Coucou Je ne fais que passer J'espère que ça va mieux La santé Ça va mieux la santé Bien sûr J'ai encore un petit peu Des fois envie de tousser Mais sinon ça va la vie C'est bien mieux qu'avant Plague tu m'étonnes Ouais bah ouais Mais tu vois je ne savais pas Donc intéressant 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 Voilà Bon C'est cool Parce qu'il parle aussi Domingo Sur le point Il parle de plein de streamers différents Magla Domingo Un petit peu tout le monde Il parle aussi de Dash Un petit peu Donc voilà Pour le coup C'est un peu un truc Qui change des autres Des autres articles Où il parle juste de l'événement Mais pas forcément des Des personnes en particulier Donc ça c'est cool Et enfin Du coup il y a le Huffington Post Qui aussi nous fait un petit Un petit article sympathique Donc en vrai c'est bien Parce que je trouve que Ça a été assez Assez cover De manière simple Enfin Même si ça n'a pas été De ouf tu vois Genre Parce que là par exemple Je vois les vidéos A ne pas rater Je vois par exemple Des choses de lesquelles On va parler Il y a eu plusieurs articles Sur les choses Donc on va parler Alors qu'au final C'est Même si c'est un peu important C'est assez anecdotique Je pense Comparé à 3,5 millions d'euros Récoltés Pour une association Par des français Enfin par des francophones Et enfin Je trouve que Effectivement Faire un petit article C'est quand même Assez limite C'est assez peu Par rapport à ça Donc voilà Très intéressant Ce podcast matinal Merci à toi Ça va m'occuper Et puis soutenir le bro de Bob C'est important aussi Oui tout à fait Tout à fait Tout à fait Ça fait plaisir Merci à toi mec D'être présent Et voilà Donc voilà Ça c'est un petit peu Les retombées Qu'il y a eu Concernant les Journaux On va dire Voilà les choses Vous avez vu le truc De Squeezie sur Minecraft Alors si tu parles de son Parce qu'il me semble Qu'il fait du stream Sur Minecraft Avec des trucs Un peu particuliers Etc Mais j'ai pas Non j'ai pas vu S'il y avait quelque chose De vraiment spécifique Spécial Donc son espèce de jeu Là Non j'ai pas fait J'ai pas du tout Checké ça J'avoue que les streams De Squeezie Je ne regarde pas trop Mais peut-être C'est bien J'avoue je sais rien Ensuite du coup On va changer De délire On va en parler vite fait Parce que j'ai pas Forcément Toutes les informations Etc Mais j'ai vu Deux trois choses Qui m'ont assez interpellé Et je suppose Que vous aussi C'est Rouen D'ailleurs j'ai pas fait le tweet Pour dire que je suis en live Putain je suis vraiment un connard Attendez On va faire ça vite fait Histoire de Histoire de dire Ouais Ah ouais Je me suis levé Je suis Je suis bien en live Pour la première De Tac 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 They talked about A jeez Un podcast Matinal Bien sympathique Hop Et voilà Le petit tweet Qui est fait Pour dire aux gens De twitter De venir sur twitch Parce que ça fait plaisir Est-ce que Voilà C'est quoi Je vais faire exactement ça Je vais faire une capture d'écran Avec Avec ce que disait Kelnazar Kelnazar ça te gêne pas Que je t'affiche sur twitter Et que je mette ton Petit message Qui dit très intéressant Ce podcast matinal Comme ça Voilà Hop Nickel Je vais mettre ça Comme ça Ça ira très bien Et puis Par contre j'avoue Si ça te dérange C'est chiant Ok Alors est-ce que tu me dis Que ça te dérange Aucun problème Parfait 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 Et bah nickel Alors enregistrer Sous vite fait Tac Tac Le podcast C'est bien Alors on va mettre Un nickel Et du coup On va mettre ça Sur twitter Merde l'enregistrer Oh quel connard Attendez 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 C'est là Je suis un connard C'est un connard C'est bon On le sait Contrôle V On est là Il est où Le podcast C'est bien Le podcast On va l'appeler Le podcast C'est où L G H I J K L Ça doit être là Là Voilà Tweeter Parfait 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 Nickel Je te fais un petit truc Chez Bob Check le discord Yes Coucou twitter Venez Oui tout à fait Tout à fait Ellie Venez Attends Le discord de Bob Il est là Dans discussion Non Enfin t'as dit bonjour Mais du coup Ça doit pas être là Je ne sais pas Parce qu'il y a beaucoup de Annonces peut-être Oh oui Dans annonces Incroyable Quel boss Quel boss Putain Merci beaucoup Merci beaucoup Pour ça ça fait plaisir Et voilà Attends je dis coucou Dans ta capture Non mais j'ai fait juste Une petite capture Juste d'un seul message Tu vois Mais Eh 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 Trop mignon De là c'est gratuit Bah écoute Merci beaucoup Alors du coup On va parler de Rouen Rouen Pourquoi Rouen Parce que Parce que c'est la merde là-bas Est-ce qu'il y a des gens Qui sont à Rouen actuellement Chez vous là Parmi vous Est-ce qu'il y a des gens Qui sont Gros naze Pardon Désolé Sorry Bon alors vous avez Je suppose tous vu Ces images De De l'incendie De l'usine chimique Lubriziole Donc c'est la merde C'est la merde Note désolé Nord Ordogne D'accord Mais Oui tout à fait Mais je suppose que Voilà Il n'y a pas forcément Des gens qui sont Qui sont à Rouen Mais en tout cas Si vous êtes à Rouen Faites attention Parce que ça a l'air D'être la merde Quand même Je sais pas Donc Donc voilà Apparemment les écoles Ont rouvert ce lundi Et Faut faire attention Je pense Parce que j'ai vu Bon alors j'ai vu Quelques tweets passer De mecs qui ouvraient Leur Leur robinet d'eau Et en fait C'était pas vraiment De l'eau C'était plutôt Quelque chose De noirâtre Dégueulasse Donc je sais pas Si c'est fake ou pas Mais j'ai vu deux vidéos Différentes Donc Donc en tout cas Faites attention Parce que Si jamais vous allez Comptez aller à Rouen Il se peut Que ce soit Tchernobyl style Et donc que ce soit Un peu terrible Voilà C'est pas sûr Mais c'est possible Donc en vrai Soyez prudent Faites attention La forme où tu streams Bientôt Et oui tout à fait Ratou N'hésite pas à checker La nouvelle programmation Ou alors La vidéo qui est sur Youtube Ou qui est en temps fort Sur Twitch Tu auras toutes les informations Sur les nouvelles émissions Nouveaux streams Les nouvelles choses Les nouvelles horaires Et ça Ça fait bien plaisir Tout à fait Donc voilà Donc Rouen Faites attention Même si C'est une cathédrale sympathique Il y a des choses Intéressantes A Rouen C'est aussi La merde Parce que voilà Parce qu'on a des Un incendie total D'une usine On a De l'eau Qui devient complètement noire Donc Donc voilà Et ton pompier Si tu as des questions Ayant bossé Comme agent de sécurité Un incendie dans une usine Classée Save So Je peux te répondre si tu veux Ou du moins donner mon avis Et bah écoute N'hésite pas justement C'est le but De ce genre de Démissions Podcast etc C'est que les gens aussi Participent Et Et qu'on échange Sur diverses choses Donc effectivement Toi En tant que pompier Et en tant qu'ancien agent de sécurité Incendie dans une usine Classée Save So Je sais pas ce qu'on dit Save So Save So je suppose Ouais Ça a l'air de se prononcer Comme ça s'écrit Est-ce que pour toi C'est terrible Ou est-ce que En vrai c'est de la merde On s'en fout En vrai c'est pas si grave Parce que Parce que je t'avoue Que moi j'étais en mode Ah ouais Quand même C'est terrible C'est terrible C'est terrible Ce qui se passe Parce que vraiment Il y avait un nuage De fumée de ouf Et tout Les gens Ils avaient la gorge Qui te piquait Et tout ça C'est les os Ok c'est les os Très bien Donc voilà C'est impressionnant Mais pas aussi grave D'accord Bon bah écoute Si c'est le cas Tant mieux Tant mieux Si c'est impressionnant Mais pas si grave Que ça Mais c'est vrai Que bon Faites quand même Attention Si jamais Voilà Ne pas vous Aller directement Dans le nuage De fumée Pour ne pas te prendre Toute la merde Dans la gueule Mais pour les personnels fragiles Il y a des règles Voilà C'est ça aussi Et en vrai Tu sais pas vraiment A quoi tu peux être Fragile ou pas Ça se trouve Il y a des Des substances A l'intérieur De ce truc Qui font que Voilà Pour les asthmatiques Voilà Asthmatiques bébés Etc Effectivement Ça peut être terrible Donc voilà Donc juste On voulait vite fait Parler de ça Je vous avoue que Bon J'ai pas Un reportage Directement là-bas Je me tiens Informé via Via internet Mais Mais c'est vrai que C'est Ça fait peur quand même D'un coup comme ça Un truc qui arrive comme ça Donc Bon En espérant que Ça ne se passe pas à Lyon Parce qu'il me semble Que des usines comme ça À Lyon Il y en a des énervés Donc si ça explose On est mort en fait Donc yes Le danger au-delà de la fumée directe Vient des particules Qui se fixent sur l'eau de pluie Ah oui Qui fait que du coup Quand ça Ouais Ouais Quand ça pleut C'est la merde En fait Ok Pour les plantes Des animaux Là oui c'est dangereux Ok Il y en a 8 à Lyon Ouais bah voilà Donc bon Évitons que ça fasse une réaction en chaîne Et que tout le monde meurt Ça serait dommage Donc voilà Tu vas absorber des polluants D'accord Ce qui est dans l'air Reste diffus Je vois Choli de couleur Ah bah je préférais l'ancienne Ah mais c'est pour pas que tu aies la La même couleur que Guelnazar c'est ça On la voit Ouais tout à fait on la voit Mais après je sais pas si c'est la même couleur que Ouais si si Je la trouve pas très belle Désolé Lyon C'est un peu envers Envers dégueu Tu vois Tu vois Je sais pas si tu Ah Ah Yes Du coup Bon On finit de parler De Rouen Voilà Donc juste c'était pour vite fait Un petit peu D'avoir ce que vous vous en pensez Etc Si c'est vraiment la merde Ou si au final Bon C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose Je pense quand même qu'il faut faire attention Et voilà Ensuite On va parler de Dofus Retro Alors c'était C'était un petit peu l'actualité De la semaine dernière Voilà Dofus Retro qui est sorti Je ne sais plus quand Mais parce que En vrai Et j'ai eu J'ai vu beaucoup de retours sur Twitter De gens qui étaient Contents parce que Énorme Lol Dofus Lol Trop marrant C'est mieux Ouais je préfère cette couleur Elle est plus jolie Faire attention en restant surtout intelligent C'est Ça va être Voilà le mot de la fin Sur vous en Faites attention Et restez intelligent Bien sûr Voilà Du coup Dofus Retro J'ai vu beaucoup de gens qui se plaignaient Qui se disaient Mais bordel Ankama Vous êtes pas sérieux Vous faites 8000 serveurs Pourquoi au final On est quand même De la file d'attente Fuck Ankama Fuck Fuck Dofus Tout ça Il y a des gens qui se plaignaient aussi Qu'il y a un streamer privilege Pour forcément des streamers Un petit peu plus Qui pèsent dans le game Et qui du coup Eux n'ont pas forcément Autant de file d'attente Que les autres Voilà Moi j'ai vite fait regarder Un petit peu Des streams Dofus Je vous cache pas Que ça reste toujours Pas du tout Un jeu qui me plaît Donc Donc c'est terrible Voilà Et puis C'est C'est Tant mieux pour les gens Qui sont fans du jeu Depuis la première heure Mais c'est vrai que le jeu Je le trouve vraiment immonde Et Et voilà Donc bravo à vous J'espère que vous allez Être content Et que la hype va pas durer Deux semaines Et que voilà Ça va bien aller Maintenant Même si moi aussi J'ai été client de World of Warcraft classique J'espère quand même Que ça va On va commencer à un petit peu Arrêter De faire ce genre de De trucs Un petit peu Que même si les fans demandent Au final C'est chiant Parce que tout le monde fait ça En fait Ce genre de truc rétro Classique On revient à quelque chose Qui a déjà été fait Il y a très longtemps Donc comme j'en parlais un petit peu Il n'y a pas très longtemps En stream Je pense que Ça va finir par s'arrêter Parce qu'en fait Actuellement Les gens refont tous ça Par rapport au fait Que du coup A l'époque Quand des jeux ont été créés Donc notamment Voilà Dofus Notamment World of Warcraft Notamment Plein de jeux qui vont sortir Dans pas longtemps Donc même Même Mediéville Il y a aussi Final Fantasy VII Remaster Enfin tous les remasters Qui sont en train de sortir On va arriver à une limite À un moment donné Il n'y aura plus de remaster Qui vont être fait Et je pense que là On est dans la bonne période A peu près Pour faire ce genre de remaster Parce que On est un peu à une période Pas charnière Mais en gros On est un peu Dans un pic En termes de De graphisme possible Etc Et de De qualité graphique Possible Donc voilà Donc je pense qu'on est dans la Voilà Comme tu dis Comme tu dis Kiel Nazar On est dans la période du reboot Du reboot Et Et j'espère que ça va s'estomper Assez rapidement Parce que Parce que c'est chiant Du coup On ne crée que des reboots Mais bon Nous Nous qui avons déjà Fait En fait Le problème C'est qu'en fait Pour les gens Un peu comme moi Tu vois Qui sont un peu dans la même tranche d'âge Donc je pense Genre 20 ans Et jusqu'à 30 ans On a tous fait déjà Les jeux à l'ancienne Tu vois Donc les refaire maintenant En faire quelques-uns C'est sympathique Parce qu'il y a des souvenirs Nostalgiques Etc Mais au final Quand en Tu vois Par exemple J'ai fait World of Warcraft Classic Bon bah maintenant Ok ok Bah j'ai Je me suis rappelé un petit peu De l'époque Etc C'est stylé Mais Je veux des nouveaux jeux Et je pense que ça doit être un peu Un peu le même Dans tout le monde Et voilà Salut comment vas-tu Salut Spyko Comment vas-tu mon ami J'espère que tu vas bien Désolé j'étais en train de Parler quelque chose Mais j'espère que tu vas bien Et que tout se passe bien En ta vie actuellement Et bienvenue Sur le premier podcast Matinal Malodo Et bien écoute Engage une masseuse Ou un masseur Engage quelqu'un Qui pourra te masser le dos Tellement chiant On mise sur les jeux De niche Et on innove pas On refait vite fait Les graphismes Mais on sert ça Comme un truc demandé Ouais c'est ça Alors effectivement Il y a quand même Des trucs qui ont été demandés Donc effectivement Final Fantasy VII Au final Mais moi Je suis plutôt hypé Etc Malodo Ça fait nom de Pokémon Effectivement J'étais opéré D'une espionnale Il y a 4 mois Ah oui C'est pour ça du coup Effectivement une masseuse Ne va pas forcément Régler le souci Mais Bah écoute J'espère que tu te remets bien Au final Même si Même si Bon Comme une opération Plutôt Importante Mais bonne chance Pour la suite Et j'espère que ça ira Donc qu'est-ce que je disais Ouais Pour certains jeux Je suis Je suis content Quand même Tu vois Genre Final Fantasy VII Etc Ça permettra Un petit peu De passer outre Parce que franchement Il y a quand même Des jeux qui ont très très mal vieilli Tu vois Mais Mais c'est vrai Que bon Dofus rétro Au final Je suis en arrêt Je serai à la retraite Des 20 ans de service Fin de carrière Des pompiers Après 19 ans Ah ouais Ah ouais Et bah Ouais Bah du coup En vrai Tant mieux Non Parce qu'effectivement Avant ton service Du coup T'auras une retraite spéciale Etc Donc C'est pas mal Enfin c'est pas mal C'est chiant Mais bon Effectivement Vous êtes tous les deux pompiers Incroyable C'est fou Du coup Du coup voilà Donc Dofus rétro J'avais noté Entre parenthèses Éclaté au sol Je suis pas fan Mais bon Au final Ça va Les gens sont contents Donc Donc Tant mieux On va parler un petit peu De la TwitchCon La TwitchCon Qui se déroulait Ce week-end Justement Et d'ailleurs Toute la Non Juste ce week-end Il me semble Ouais c'est ça Effectivement On va un petit peu Parler des nouveautés Qui vont être appliquées Sur Twitch Courant de l'année L'année prochaine Etc Et voilà Donc tous les petits trucs Qu'ils ont un petit peu Annoncé Pendant la cérémonie d'ouverture Et les dernières choses Qu'ils ont annoncées En tout cas Je me fie via leur blog Donc ça se trouve Ils ont peut-être annoncé Plus de choses Mais il me semble Qu'il y a à peu près Tout ce que j'ai là Donc voilà Alors déjà On a déjà Les premières dates De la TwitchCon De l'année prochaine Et donc intéressant Parce qu'il y aura Une TwitchCon européenne Qui va se dérouler A Amsterdam Du 2 au 3 mai 2020 Donc si jamais Vous êtes intéressé Par aller à une TwitchCon Et bien je pense Que l'année prochaine Ce sera l'occasion Parce qu'il y en aura une En Europe Et ça fait plaisir Et puis aussi Encore la TwitchCon Chandego Encore qui va se dérouler Du 25 au 27 septembre 2020 L'année prochaine Donc voilà Comme un peu cette année Mais voilà Alors J'étais pro à Lyon Ex-pompier volontaire 8 ans sur Bordeaux Et agent de sécurité En milieu industriel Je suis un bon caporal Et c'est une famille de pompiers Commencé à 16 ans Avec la JSP Je ne peux plus reprendre J'ai un hop de genou 30% d'audition sur une oreille Voilà terrible Tous ces pompiers Qui ont été les boss Mais qui au final Ont pris cher Dans le taf Je comprends Je comprends Ça a l'air d'être terrible Comme métier Mais incroyable Du coup Du coup du coup du coup Donc on a Comme je vous l'ai dit La TwitchCon Amsterdam Qui va arriver l'année prochaine Et ça Ça c'est cool Donc leur but actuellement C'est forcément D'améliorer un petit peu La plateforme Ils vont du coup sortir Le Twitch Studio A partir du mois De novembre Apparemment Ouvert à tous les streamers Bon alors Ça va être un truc Qui veut Pas forcément concurrencer OBS et Twitch Mais qui veut avoir Un peu le même Le même Le même Merde Le même type de software En gros Ça va être quelque chose Qui va servir aux gens À streamer De manière facile Intuitive Etc Mais c'est vrai Que pour les utilisateurs Déjà D'OBS Et d'Xplit Apparemment Ce sera quelque chose Qui est plutôt Moins Moins puissant Etc Donc c'est pour les gens Qui vont faire Leur premier pas Sur Twitch Et qui Voilà Veulent avoir Une configuration De stream Assez facile Donc voilà Donc ça Ça va sortir Du coup A partir du mois De novembre Et Bon ça a l'air D'être une interface Assez sympathique Quand même Si Bon C'est pas OBS Et c'est pas C'est pas non plus Xplit Donc Donc voilà On a aussi du coup Un nouveau tableau de bord Créateur Bon ça Ça va être plutôt Pour du coup Les streamers Directement Avec un tableau de bord Complètement personnalisable Avec des petits Des petites actions rapides Qu'on va pouvoir mettre Un petit peu partout Sur notre tableau de bord Et qu'on va pouvoir Du coup Faire pendant Pendant nos streams De manière assez rapide Et 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 pas mal intuitive Donc ça c'est plutôt cool Mais c'est vrai Que ça concerne Vraiment que les streamers On a aussi du coup Une nouvelle page de chaîne Donc cette fois-ci Une page de chaîne Qu'on va pouvoir personnaliser Plutôt qu'actuellement Une page de chaîne Avec juste Voilà Un en-tête Qui sert à rien du tout Et Et la chaîne directement Et bah cette fois-ci On va pouvoir mettre Voilà Donc On va pouvoir mettre Une bande-annonce de chaîne De publier un calendrier Extreme Et plein d'informations Pour aider les nouveaux Spectateurs A nous connaître Nous et notre chaîne Donc Donc ça c'est très 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 cool Voilà Mais vous parlez De trucs intéressants Horribles Pas horrible Mais Mais ouais Cool ces infos Sur la TwitchCon Ouais ouais Bah écoute C'est vrai que Je parle de ça Voilà Perso j'attends Minecraft Earth Ouais Si c'est quoi Minecraft Earth C'est pas Attends Attends C'est quoi Minecraft Ah c'est sur mobile Jure Ah ouais Ok intéressant Pokémon Go Version Minecraft D'accord Sympa Et ça L'accès anticipé Débutera en octobre D'accord Très bien Ok ok Moi j'attends Cyberpunk Effectivement Je pense que Beaucoup attendent Cyberpunk Tout à fait Et d'ailleurs Je pense que Pour le streamer Il va falloir que Je change de carte graphique Parce que sinon Ça risque d'être compliqué Sachant que je peux même pas Streamer déjà du bord Dans l'anti-trois Je pense que Pour Cyberpunk Ça risque d'être Coton Donc voilà Donc la page de chaîne Qui est Qui va être sympathique On a aussi du coup Des choses intéressantes Aussi qui vont arriver Qui vont un petit peu Remplacer Des trucs Qui existaient déjà Mais qui étaient Merci beaucoup Spyko pour le follow Ça fait plaisir Qui existaient déjà Mais qui étaient Un petit peu Externe à Twitch Donc voilà Donc via des extensions Twitch etc Et bah là du coup Ça va être directement Incorporé dans Twitch Et ça va être sympathique Donc on a des points de chaîne Donc on a des points de chaîne Qui vont arriver Sur Twitch Et qui permettront A partir de janvier 2020 D'accumuler des points Et du coup Bah de faire potentiellement Passer des messages En stream Plus facilement Etc C'est possible en fait Si j'aime pas trop La gamification À outrance Là c'est des petits points Sympathiques Qui existaient à peu près Déjà sur des trucs Externes Mais qui au final Bon bah voilà Internaliser ça Ça fait plaisir Ça va pouvoir être Bah du coup Forcément ça va un petit peu Se répondre Avec déjà des trucs Qui sont sur Twitch Et donc notamment Les émotes Des gens etc Donc c'est cool Moi je trouve ça sympa J'ai hâte que ça arrive Je sais que ça existe déjà Auprès de certains streamers Peut-être dire Je connaissais pas Minecraft Earth Ouais bah c'est cool Moi non plus C'est pas très grave Mais Mais voilà Ça va arriver courant octobre En accès anticipé Bon pas forcément directement Sur tous les téléphones Mais voilà Cyberpub mon ordi brûle Si je m'approche d'une vidéo Ouais je comprends Je comprends On a aussi du coup La vue modérateur Bon ça qui va être intéressante Bah forcément pour les modérateurs Et les streamers Qui vont pouvoir permettre D'avoir une vue plus facile Sur les messages A supprimer etc Donc ça c'est sympathique On a aussi un abonnement Qui va pouvoir arriver sur iOS Donc c'est vrai qu'actuellement Sur l'application iOS On a pas la possibilité De s'abonner A chaîne Twitch qu'on veut Bah là ça sera possible A partir du mois d'octobre Les spectateurs Qui regardent Twitch Depuis l'application iOS Pourront s'abonner A leur streamer préféré Donc en fait Ça va se passer Un petit peu différemment De la manière Que ça se passe Sur Sur internet Directement Sur n'importe quel N'importe quel PC Ou Autre Autre chose En gros là Ça va être Via un système de token Donc en gros Les spectateurs Ils vont acheter Des jetons A l'unité Ou par pack Et en gros Chaque jeton Va pouvoir être échangé Dans le délai d'un an Contre un abonnement De niveau 1 A la chaîne De leur choix Donc bon Je sais pas vraiment Pourquoi ils font ça J'avoue que créer une monnaie Sublémentaire Sachant que bon Déjà on connaissait Le truc du On sait à peu près Combien coûte un sub Enfin je Je ne sais pas Pourquoi on doit Devoir acheter Un token etc Mais bon Au final Au final ce sera la même chose Parce que les abonnements Sont exactement les mêmes Les abonnés Auront les mêmes avantages Que les abonnements classiques Donc voilà Et nous Et les streamers Percevront Les mêmes revenus Donc c'est cool Et enfin du coup Comme tout à l'heure On en parlait vite fait Des pubs Twitch Parce qu'il me semble Que c'est Qui s'est pécho une pub Bah c'est quel hasard Non il me semble Attends Je ne sais plus Mais Mais voilà Ouais du coup Donc les pubs Donc il y a une modification Qui va être apportée Aux publicités Sur Twitch Donc les affiliés Maintenant Ils vont Obtenir une partie Du revenu des publicités Ce qui actuellement N'est pas le cas Donc c'est sympathique Ça veut dire que Voilà tout le monde Va toucher un petit peu D'argent Via les pubs Qui sont affichés Que ce soit en pre-roll Que ce soit Pendant les lives Etc Et enfin Ils vont aussi Du coup supprimer Les publicités vidéo Des chats Qui sont ni affiliés Ni partenaires Et comme ça Ça veut dire que Toutes les publicités vidéo Que vous allez voir Soutiennent effectivement Un streamer Alors que des fois Vous voyez des pubs Et au final Ça soutient personne Donc voilà Donc là Ça va être sympathique Pour ça Voilà Donc on aura des pubs Intéressantes Ils ont aussi un petit peu Amélioré les pubs Au niveau du son Du son que ça fait Etc En harmonisant le volume Des publicités Et voilà Donc ça c'est C'est le premier truc Qu'on a Et enfin On a aussi d'autres nouveautés Qui vont arriver sur Twitch Et qui sont plutôt sympathiques Bon pas tous Mais c'est vrai Qu'il y a des trucs Qui sont sympathiques je trouve Notamment Notamment les sondages Qui vont arriver A partir du mois d'octobre Je vais devenir riche Grâce aux pubs Bien sûr Bien sûr Tout le monde va devenir riche Grâce aux pubs Et en vrai Ça fait plaisir J'ai une pub de vêtements Et bah voilà Bah tu vois Maintenant cette pub de vêtements Actuellement M'apporte zéro argent Mais d'ici quelques mois Elle m'apportera Un centime Et ça fait plaisir En vrai je sais pas exactement Le nombre d'argent Que ça donne Mais en tout cas En tout cas Ça va soutenir directement Le créateur de contenu Qui va Voilà Qui va être soutenu Grâce à cette pub Et ça c'est cool Alors qu'avant C'était vraiment Que les partenaires Qui avaient un contrat Maintenant ça va être Surtout les affiliés Et c'est cool Voilà Truc cool de Minecraft La réalité augmentée Fonctionne très bien Exemple Tu peux faire apparaître Les builds à l'échelle réelle Un cube C'est un mètre cube Et tout est interactif Exemple Marcher sur une plaque De pression L'active Etc D'accord Bah écoute On testera ça On verra Mais c'est vrai Que là actuellement Mon portable Regardez ça Vous voyez Un iPhone 5S Qui donc maintenant Date d'environ Mathusalem Et c'est terrible Donc Voilà Donc des sondages Qui vont arriver directement Sur Sur Twitch Et ça ça fait plaisir On aura plus Besoin de s'emmerder Via Un Stropole Ou un truc Externe Etc Il sera directement Intégrer sur Twitch Donc Donc ça c'est sympathique Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'idée D'avoir des sondages Directement Dans le chat Comme ça C'est cool En plus on peut voir En temps réel Bah directement Les gens qui ont voté Etc Donc ça c'est cool On a un nouveau truc Qui s'appelle Le hype train Qui va permettre Voilà Vous connaissez déjà Les hype train Qui existent Qui peuvent exister Mais ils sont un petit peu Voilà externalisés Déjà Actuellement Si on veut créer Un truc comme ça Et bien Il faut passer par Un autre logiciel Enfin par un autre logiciel Mais genre par Streamlabs Ou des trucs comme ça Et bah là du coup Directement Ce sera intégré à Twitch Et donc ça va être plaisir Donc voilà Si vous faites Si par exemple Il y a un sub Qui est effectué Et bah Si quelqu'un sub Dans les quelques minutes Qui suivent Ou fait un gif sub Ou utilise des bits Etc Et bah du coup Le hype train va augmenter Et en gros Le but c'est de le faire Durer le plus longtemps possible Donc voilà Donc ça c'est sympathique C'est pas vraiment Une fonctionnalité de ouf Mais ça fait toujours plaisir Donc voilà Ça va créer un petit peu Des moments d'engouement Incroyable Donc voilà Et enfin du coup On a la recherche de bits Automatique Mais bon ça On s'en fout Parce que Parce que Parce qu'on s'en fout des bits Qui utilise des bits ici ? Personne Voilà Donc On s'en fout Mais bon Sachez que voilà A partir du mois d'octobre Ils vont introduire Une nouvelle option Qui permette d'acheter des bits Automatiquement Pour que Votre solde Ne tombe pas Sous un certain montant Donc yes Énorme Ça ne sert à rien En vrai ça sert à rien Je pense que ça sert à rien Donc voilà Donc ça c'était à peu près Toutes les nouveautés Qui ont été dites À la TwitchCon Ça fait plaisir Il y a pas mal de trucs Qui sont assez intéressants Bon comme vous avez vu aussi Actuellement L'interface de Twitch A pas mal changé Le Le dark mode Est devenu vraiment Très très dark Pour le coup Même si je ne suis pas très fan On a voilà La police d'écriture Qui a été changée Il y a pas mal de choses Qui ont été changées Donc voilà Moi je suis un peu moins fan Même si je commence Un peu à m'y habituer Mais c'est vrai que Ce noir Noir comme ça Là je ne suis pas très fan J'aurais préféré Qu'il soit un peu plus gris Histoire qu'il n'agresse pas Autant les yeux Qu'actuellement Mais On pourra acheter des bits C'est trop bien Non mais c'est pas Vous pourrez acheter des bits Mais c'est qu'en gros Vous pourrez ne pas passer En dessous d'un certain seuil De bits Donc en gros Si vous voulez tout le temps Balancer des bits Chez tout le monde En gros C'est vraiment un problème De gens riches Le fait de Oh merde j'ai plus de bits Il faut que j'aille en racheter De mon côté C'est vraiment un problème De gens riches De mecs qui dépensent De la thune sur Twitch Et voilà Donc vraiment Ça concerne vraiment Très très peu de personnes Je pense sur Twitch Donc voilà C'est vraiment un truc Un peu éclaté Mais bon au moins Ça va faire peut-être plaisir Aux gens qui ont 8 milliards d'euros Qui savent pas quoi en foutre Et qui veulent balancer des bits Ça tout va Et bah au moins Ils pourront mettre un truc Voilà j'ai tout le temps Au moins 1500 bits Sur mon compte Et je peux tout le temps Balancer des bits Ça tout le monde Donc bon pourquoi pas Étant un pauvre J'utilise pas de bits Bah voilà c'est ça C'est vraiment un truc de Ce nouveau mode est infâme J'ai l'impression de voir Un site en HTML Avec des frames partout Qui datent des années 2000 Écoute Bon c'est vrai que Bon il y a des trucs Je suis pas forcément fan Parait le nouveau logo Bon au final Il change pas grand chose Je sais pas Je trouve que Je suis pas Je suis pas très fan Pour l'instant Mais bon c'est comme tout De toute façon On va finir par s'habituer Et puis après on sera en mode Ah mais l'interface d'avant Elle était dégueulasse en fait Et donc voilà Le fond black dégueulasse Ouais écoute Écoute bon On verra Je m'habitue pas Ouais non mais tu vois C'est ce qu'on dit pour tout C'est ce qu'on dit à chaque fois Et puis au final Au final on s'y habitue Tu vois au final Au final Twitter Bon tout le monde était en mode Ah c'est quoi cette interface dégueulasse Bon ça va Elle est pas si dégueulasse Ça va elle est ok tu vois Donc je pense que comme tout Pour l'instant on gueule dessus Et puis au final On sera en mode Bah c'est super bien en fait Y'a pas de soucis C'est objectivement nul De toute façon C'est pas comme si on avait le choix Voilà c'est ça Dans 10 ans ça ira Non peut-être pas 10 ans Mais effectivement De toute façon on a pas le choix Donc il va falloir s'y habituer Et on va pas aller sur Mixer Parce que Mixer C'est encore plus éclaté au sol Que cette interface ici Donc voilà En tout cas moi j'aime pas du tout Mixer Je trouve que pour le coup Comme je disais tout à l'heure La gamme Effication à outrance Ça m'emmerde Je trouve que sur Mixer Ils en font vraiment trop Par rapport à ça Et je trouve que c'est vraiment illisible C'est incroyable C'est incroyable mon as Donc Mixer je n'irai pas Désolé hein Si jamais y'a des mecs de chez Mixer Qui voient Qui veulent me faire un contrat De 8 milliards d'euros En vrai non je viens pour 8 milliards Clairement C'est sûr et certain Donc voilà Donc n'hésitez pas du coup A faire un contrat pour 8 milliards Ça fait plaisir Et enfin De quoi qu'on va parler maintenant Pour Mixer Les avis sont tranchés Badum Yes Énorme Sacrée blague Incroyable Ouais je voulais parler vite fait De Jacques Chirac Puisqu'effectivement Il est décédé La semaine dernière Il y a beaucoup de gens Qui étaient en mode Mais on s'en bat les couilles De Jacques Chirac En fait on s'en fout Mais je sais pas Tu vois je trouve que pour Moi par exemple Tu vois je suis né en 1995 Et du coup Il a été élu cette année là Et donc du coup Pendant pas mal de temps En fait je n'ai connu que ce président Jusqu'à Sarkozy Et je sais pas Tu vois ça m'a fait un petit truc Quand même de voir que Bon bah Le président que je connaissais A l'époque Voilà machin Qui j'ai grandi Et bien Bien soit décédé Bon En vrai on s'en fout un peu Mais Mais voilà On a vu On a vu beaucoup du coup De rétrospectives C'est de ça que je parlais tout à l'heure Sur Sur tous les 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 journaux Etc Et bien on voit On voit beaucoup d'articles Sur Jacques Chirac Alors que bon Il est décédé Et voilà Quand même même Ça reste un président emblématique Donc la mode On voit avec Un peu de respect Ouais non mais tu vois C'est ça Après bon En fait le truc c'est que Ça reste un président emblématique Mais en même temps Il y a beaucoup Beaucoup de gens aussi Qui étaient là du coup Avant Que 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 Monsieur Chirac Arrive A la tête De la présidence Et Et qu'ils disent Ouais quand même Il a fait bien de la merde Des fois Donc Donc c'est vrai que Je sais pas trop Moi j'avoue qu'à l'époque Et même maintenant Je m'en bats les couilles Un peu de la politique Donc Donc c'est vrai que Je me suis jamais intéressé Vraiment A toutes les réformes Et à tout ce qui s'est passé Donc au final Voilà Je vois juste le personnage Il avait l'air sympathique Donc Donc c'est vrai que Bon C'est vrai que bon Voilà quoi J'étais un peu Un peu triste Mais bon Voilà C'est passé maintenant Et voilà Mais du coup Je disais par exemple Que Il y a beaucoup de De journaux Et de Voilà De De médias Qui ont relayé Beaucoup plus l'info Sur le fait que Jacques Chirac Était décédé Avec Des rétrospectives Avec des vidéos De plein de trucs Etc Lina Machin Mes couilles Par rapport Voilà Juste à côté D'un article Du coup Du The Event Qui Qui pour le coup Quand même Encore mondial Tu vois Donc c'est quand même Quelque chose De fort 3,5 millions d'euros Récoltés pour une association caritative Etc Enfin je trouve ça Très très fort Et pourtant Il y a juste un petit article Comparé A plein plein d'articles Différents Diverses et variés Sur Sur Chirac Donc Bon j'étais un peu triste Là dessus de voir ça Mais bon au final Là c'est pas si grave Donc voilà Après faut comprendre les médias Faut meubler Quand tu vois les articles Sur l'espace C'est pareil Ouais ouais Non mais c'est sûr Mais Ecoute Voilà quoi Voilà Bah moi j'ai fait à peu près Le tour De tout ce que je voulais raconter Et tout ce qui m'a Un petit peu marqué Cette semaine dernière N'hésitez pas d'ailleurs Si vous avez maintenant Des trucs Sur lesquels J'ai pas forcément Pas forcément parlé Etc On peut tout à fait en parler Le but voilà De ce podcast C'est Qu'on parle aussi De plein de petites choses Que forcément J'ai pu louper Que vous avez loupé Que des gens ont loupé Et voilà Bon du coup Ça aura duré une heure C'est vrai qu'en vrai Une heure ça me paraît Ça me paraît Ça me paraît Complètement sympathique Logique C'est vrai que Deux heures Trois heures C'est un peu Un peu compliqué Mais Mais une heure c'est bien Je pense une heure c'est bien Peut-être après Ce qu'on pourrait faire C'est du coup Justement du coup Commencer un petit peu plus tard Peut-être à 11h Et comme ça on finit vers midi Et comme ça on va manger Ça pourrait être intéressant aussi De toute façon c'est une première Donc n'hésitez pas du coup A faire des retours Si jamais Vous avez Vous avez des retours à faire Sur quoi que ce soit Sur cette émission J'espère qu'en tout cas Ça vous a plu pour l'instant Sous-titrage ST' 501